Écoutez le monde changer. Et tout d'abord vous en parliez à l'instant Sébastien. La publication donc aujourd'hui du nouveau livre du pape François, Osons rêver, ou plutôt Un temps pour changer, c'est son titre français. Un concentré des échanges du souverain pontife avec un journaliste britannique. A l'intérieur, ses confidences et ses réflexions sur le monde de l'après-Covid. Virginie Riva. C'était l'une des images fortes du premier confinement. Le pape François, seul sur la place Saint-Pierre à Rome, qui ne cessait de prêcher malgré l'absence de fidèles. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir que François veut livrer. Premier livre écrit par un pape en exercice pour répondre à une crise mondiale. Il en appelle à un changement de cap après la pandémie. Et pour tirer les leçons de la crise, le pape va puiser dans ses propres épreuves. Et notamment la maladie et la souffrance à 21 ans, lorsqu'il subit une ablation d'une partie d'un de ses poumons. Les médecins ne pouvant me dire si j'allais m'en sortir, écrit-il. Un épisode qu'il avait peut raconter jusqu'ici et dont il se sert pour expliquer comment cela lui a permis de se transformer. Son message est clair. Face à cette épreuve du Covid, il demande de ne pas désespérer, mais d'en profiter pour changer. Un message qu'il adresse à chacun, mais aussi aux gouvernants. Inlassablement, il en appelle à une conversion écologique, à repenser l'économie avec notamment la création d'un revenu universel. Enfin, il plaide pour un renforcement des institutions publiques, écoles et hôpitaux en tête. Virginie Riva, le nouvel ouvrage du pape François qui sort aujourd'hui a été traduit en 10 langues et tiré à 55 000 exemplaires en France.